bienvenue au studio rock moderne pour une série de nouveautés en réédition voilà donc et dont une petite box on va commencer sans plus attendre alors tout d'abord une commande qui me vient de russie en fait parce que j'ai appris que le label machine records qui vient qui est implanté en estonie en fait c'est un label de saint-pétersbourg un label russe qui distribue en estonie pour pouvoir contourner les sanctions économiques en fait et bien c'est pas plus mal parce que franchement c'est une qualité de pressage vraiment audiophile or ils sont en train de ré de rééditer toute la discographie de sandra les gérides de michael crêtu voilà et notamment ce best of en version deluxe qui vient d'être réédité en 2024 et je pense que ça avait été édité en cd au début des années 90 puisqu'on a des singles qui ont été regroupés depuis 1984 jusqu'en 1992 voilà il ya beaucoup beaucoup de choses là dedans il ya maria magdalena in the heat of the night iii voilà around my heart aussi et cetera et cetera il ya pas mal de choses voilà c'est la version orange non c'est la version bleue pardon la version orange elle est là alors on va ouvrir ceci alors voyons voyons comment je vais pouvoir enlever ces pochettes c'est pas évident parce qu'il s'agit d'un gatefold donc voilà comment ça se présente magnifique magnifique disque très brillant très 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 bien fait carton carton très rigide et là vous avez tous tous les morceaux expliquer les crédits voilà l'année de parution si c'est la phase b du single la phase a et c'est fait partie de tel album c'est très très bien expliqué une qualité de pressage à deux potes pas de bruit de surface c'est la première fois avec ces trois disques que j'ai écouté donc en entier que je n'ai eu ni pop ni clic ni bruit de surface ni craquement ni s'intillement c'est vraiment formidable pourtant c'est du 140 grammes bleu translucide vous voyez on voit avec un joli macaron qui reprend un peu l'édition de l'époque puisqu'il s'agit d'une réédition alors c'était sorti en vignée à l'époque mais ça ça vaut une blinde maintenant c'est pour ça que je salue machina records de rééditer petit à petit tout toute la discographie de sandra on a à l'intérieur pas mal de choses en plus en cette version de luxe il y a des photos un petit poster des années 80 et on a aussi un superbe livret avec la discographie qui est édité chez machina records alors malheureusement il n'y a pas encore les premiers albums mais ça va venir je pense petit à petit alors en préco je l'avais eu à 35 euros maintenant il a 40 euros sur le site vous pouvez y aller il faut payer directement en carte bancaire pas par on peut pas payer par paypal mais par contre les frais de poste sont quand même assez réduits alors on a une qualité de pressage à 35 euros ça valait le coup quand même d'avoir la version de luxe la version normale qui est d'ailleurs ici non de luxe ici vaut une trentaine d'euros pour 5 euros de différence j'avais pas j'avais pas mon privé maintenant ça fait 40 euros je reconnais de superbes ça fait plaisir à eng je connaissais le label il en a parlé lui dans une de ses dernières vidéos mais je connaissais le label machina records déjà pour avoir acheté un album des poytronics je vais vous en parler après donc je vous remonte la discographie disponible chez machina records ça c'était le donc le best-of je n'ai pas montré le deuxième disque il y a deux disques donc un petit peu différent qui reprend à l'artwork de l'époque toujours pareil bleu translucide peut-être celui ci plus à plus de 180 c'est marrant ça que celui ci est très épais alors que l'autre je vérifie un petit peu non non c'est pareil je pense pas que ce soit des 180 je vais voir sur le petit sticker ce qui a marqué donc 25 morceaux voilà donc blue vinyl dont ce serait marqué cité a marqué du 200 grammes audio film pressing 200 grammes pour apparemment c'est possible donc c'est vraiment audiophile mais ça ça m'étonne pas parce que avant je vous dis c'est rare c'est parmi les presse mes pressages les plus rares mais 10 les plus rares où il ya aucun défaut alors il y avait eu été sorti dans les années 2000 je pense il ya une vingtaine d'années que je vérifie ça c'est une réédition 2023 je crois que c'était sorti en cd cette compilation my favorites donc c'est un genre de best of mais remixé remixé même réorchestré réenregistré par sandra mais très 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 bien c'est pas du tout assourdissant toujours par michael crêtu alors on a toujours les mêmes titres maria magdalena around my heart in the heat of the night etc on a un petit peu moins de morceaux 200 grammes aussi c'est la version orange ranger vous avez montré la version gold moi j'ai donc pris la version orange pour pas faire de doublons ce serait idiot ce serait idiot et en plus c'est une version orange qui est beaucoup plus jolie que celle qui était indiqué sur la photo qui était assez affreuse je dois dire mais en fait en fait non toujours des pochettes alors s'il n'agit pas d'un gatefold celui ci il y a exactement 12 morceaux donc un seul disque 6 morceaux par face 12 par disque comme le best of d'ailleurs il y avait un petit liner voilà pour éviter les claquements des pochettes ça c'est très intelligent avec les paroles les crédits etc et on a donc cette version vous allez voir qui est orangé mais c'est un orange très très pastel très pastel très joli translucide vraiment très 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 beau tout à fait en harmonie avec cette pochette qui va très très bien avec très joli disque ça c'était pour le deuxième de sondra ça c'est plus récent comme enregistrement donc ça a été fait dans les années 2000 me semble-t-il boytronic alors machine à records 200 grammes avec deux morceaux en bonus avec les donc c'était le troisième album studio de boytronic je vous en ai parlé à maintes reprises j'ai fait une vidéo spéciale sur la discographie de ce groupe électro disco pop allemand et là il s'agit du troisième album de 1985 si je ne m'abuse voilà on va l'ouvrir sans plus attendre avec don't let me down tears et i will survive et donc l'album s'appelle love for sale et il y a l'excellent morceau aussi single love for sale donc il y avait quatre en fait single je vais présenter tous ces maxi déjà love for sale très 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 bon groupe qui était actif il n'y a pas si longtemps que ça et les autres albums sont sortis par la suite après ces trois ces trois premiers albums sont sortis uniquement en cd malheureusement il n'y a pas eu de réédition en vinyle si ce n'est leur dernier album qui est de 2017 2018 je crois et qui n'est pas bon qui était assez moyen voici la touriste toujours assez glossy assez brillant mais il n'y a pas les traces de doigts ne marquent pas qualité audiophile aussi il n'y a pas un pop pas un bris de surface pas un craquement rien 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 un master formidable une équalisation formidable un remix formidable car là il s'agit des enregistrements d'origine et je crois que de mémoire de mémoire c'était l'album de 85 ans j'en suis sûr même des fois il le met mais alors 2023 c'est ça avait été réédité j'avais une édition extended et deluxe en cd en 2021 j'avais acheté en 2021 et là c'était pas sorti chez machiner records mais en 2023 à la fin de l'année ils ont édité plusieurs couleurs et moi j'avais choisi une couleur un peu en harmonie avec la pochette ce bleu pétrole translucide c'est vraiment des des très très beau dit c'est vrai que c'est peut-être du 200 grammes 200 grammes avec le macaron qui est exactement le même que celui d'origine faut dire les russes en contrefaçon était déjà très très doué et même en disque classique aussi officiel était assez doué et là il c'est un macaron fabuleux voilà conforme à la pochette avec un j'allais dire un flyer aligner vous voyez ici et ils avaient sorti You en 83 qui était très connu à l'époque dans les discothèques voilà ensuite alors une box qui est pas chère du tout je trouve chez music on vinyl limité à 1500 exemplaires c'est une sélection de Philip Glass donc évidemment auteur compositeur musicien auteur compositeur donc américain donc depuis les années 50 surtout les années 60 où il avait créé son groupe Philip Glass ensemble après il a travaillé avec Michael Reissmann qui est un auteur compositeur aussi assez connu en Amérique il s'agit d'une compilation des années 79 à 2002 voilà mais il a été actif à partir des années 60 alors cette box était sortie en 2012 en CD et en 2024 donc en vinyle vous avez pas mal de bons morceaux dessus tout est bon c'est excellent c'est excellent on va l'ouvrir sans plus attendre limité et surtout à un prix aux alentours de 50 euros pour le moment avec le numéro donc 577 ici très gloucis aussi et là vous allez avoir je pense à un petit livret oui c'est ça on va d'abord regarder le petit livret et c'est une chose the essential l'essentiel alors évidemment Philippe Glass je vous en avais parlé puisqu'il avait produit et remixé aussi d'interpréter certains morceaux donc des groupes poly rock des groupes new yorkais et every beats dans les albums guitar beats et changing arts notamment pour poly rock et every beats guitar beats pour le groupe et beats et je vous avais parlé également de cet album là que je viens d'avoir c'est pas si facile que ça à avoir à un prix normal 40e anniversaire limité à 2500 exemplaires j'ai numéro 558 c'était l'album de 82 évidemment année phare de la new wave et donc toujours des termes répétitifs mais c'est très 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 bien orchestré et dirigé par Michael Reisman justement là en 82 et on retrouve quelques morceaux de cet excellent album sur la boxe c'est pour ça que je vous le montre et qui est très connu moi je me souviens à l'époque j'avais pas acheté l'original qui était sorti en passage français à l'époque qu'on trouvait assez facilement enfin maintenant chez Sony Music, Music on Vinyl évidemment et là donc pochette simple comme à l'époque mais par contre il s'agit d'édition limitée 180 grammes 180 mais qui pèse autant que ceux qui sont estampillés 200 grammes de chez Machina Lecors alors il faudrait qu'avec mon pèse-lèpre je vous dise un petit peu ce qu'il en est alors voilà donc je voulais vous en parler parce que sur la boxe on a donc c'était l'album classwork celui-ci de 82 classwork et on a un morceau, deux morceaux on a deux morceaux, deux excellents morceaux mais donc je vais vous montrer quand même les disques de cette box qui eux sont aussi transparents mais assez avec un petit reflet un petit peu beige vous voyez là ça se voit c'est très très bon c'est une très très belle édition je suis bien content Columbia Records avec des macarons différents à chaque fois parce qu'il est passé dans les deux sur plusieurs labels c'est assez marrant parce que vous voyez il y a une tâche ici là ici là voilà je vous la montre et c'est dans la masse vous voyez donc là j'arrive pas à l'enlever là non plus c'est assez marrant ah oui c'est dans la masse peut-être un morceau de PVC c'est ça donc gravé dans la masse il y a un grain de beauté voilà donc The Essential à Phil Glass vraiment foncez-y tout est beau c'est excellent il y a du piano, du violon, du synthétiseur, de tout je crois qu'il y a certains morceaux chantés aussi alors je suis pas un spécialiste de Phil Glass parce que j'ai que ça comme disque je regarde c'est tout un monde c'est un monde il y a eu beaucoup de disques, beaucoup d'albums, beaucoup de lives donc c'est vraiment un univers à part mais très 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 agréable à écouter parfois répétitif mais pas que pas que pas que des fois c'est assez soft voilà Poly Rock déjà et Ray Beats c'était assez répétitif comme musique alors il y a donc un deux donc Columbia, voilà Columbia c'était l'album voilà c'était le premier album sur Columbia et la box ça avait été édité à l'époque par Sony Music aussi donc on n'a pas repris le label Columbia bien sûr voilà donc quatre disques sur la box et un disque transparent dans celui-ci également ils sont tous pareils voilà quatre disques macarons bleus Sony Music, Music on Vinyl et donc édition limitée et un macaron donc Columbia pour le disque aussi le produit par Sony Music, Music on Vinyl mais à l'origine sous licence Columbia à l'origine alors puisqu'on est dans la réédition alors je tenais enfin ce qui est j'ai donc logé des Talking Heads groupe j'allais regarder David Byrne mais c'est surtout Brian Heno qui en fait partie qui faisait partie à part entière du groupe des Talking Heads surtout à partir de cet album il avait déjà fait des arrangements des remixages des partitions au synthétiseur au clavier sur les deux albums antérieurs antérieurement mais de 78 et 79 je crois par là et mais par contre sur cet album de 1980 donc Women in Light ce qui est à mon sens le meilleur mais ça c'est le meilleur dont je vous avais présenté logé en présage français et bien Brian Heno donc a fait partie vraiment à part entière du groupe et d'ailleurs il a produit cet album et là il s'agit de la réédition comme je l'avais trouvé et il est à 35 et comme je l'ai eu je crois que j'ai le le ticket de caisse d'ailleurs à l'intérieur espérons ok oui voilà donc je vous mens pas je vais vous montrer ici voilà donc je l'ai eu à 26,99 voilà donc vous voyez 26,99 au lieu de au lieu de au lieu de 35 voilà il y a eu 9 euros même de moins et j'avais failli racheter la réédition la réédition il y a quelques années en pressage noir et j'attendais toujours un pressage couleur parce que je les rachète petit à petit en pressage couleur les tokens voilà et là il s'agissait d'une dans la série rocktober une édition white vinyl alors dessus on a once in a lifetime et cross-eyed and painless voilà mais surtout le maxi le single once in a lifetime et on a une sous-pochette comme à l'époque la même la même je remets précieusement mes tickets à l'intérieur parce que comme il comme il y avait juste l'étiquette de réduction la caissière a préféré garder l'étiquette parce qu'il sortait pas à prix réduit c'est exactement la même sous-pochette qu'à l'époque un petit peu futuriste déjà on glissait vers la new wave mais toujours avec des musiques musique du monde des rythmes africains tout ça voilà chez Cy Records comme à l'époque aux Etats-Unis en France je me souviens plus c'était CBS je me souviens plus l'OM Cy Records qui c'est qui faisait ça à l'époque Warner Warner voilà c'était en 1980 il y avait été il y avait été numéro 5 sur le top des 200 albums de l'année 80 arrivée numéro 5 voilà donc c'est sympa voilà voilà et ensuite pour terminer deux disques en solde que j'ai pu avoir sur le site de The Sound of Vinyl à 50% alors disque très difficile une exclusivité sur ce site donc chez Universal c'était Virgin Virgin UMC Virgin à l'époque qui a été rachetée par Universal et donc Human League avait ressorti les B-Size les Dubs les instrumentaux des Maxi et aussi des versions alternatives plutôt instrumentales tirées de l'album Dare de 1981 Human League donc avec Phil Hockey comme chanteur Philippe Atelian-White les deux chanteuses et aussi Joe Calis et Martin Rushant producteur et aussi remixeur et interprète aussi donc ils étaient toute cette équipe et ils avaient formé en 1980 le groupe The League et Unlimited Orchestra et en sortant l'album Love & Dancing en dessus on avait Art Times donc la version la version instrumentale du Maxi de Love Action ensuite on avait Love Action la version instrumentale du Maxi Love Action qui était sorti en 1981 la version instrumentale du Maxi Don't You Want Me ensuite on a donc version alternative de Things That Dreams Are Made Of sur l'album Dare Seconds version alternative on a ensuite une partie une fraction de la version instrumentale du Maxi Open Your Heart sur l'album Dare de 1981 on a une partie de la version instrumentale du Maxi The Sound Of The Crowd de l'album Dare de 1981 parce qu'en fait il y a eu 4 Maxi tirés de cet album Dare The Sound Of The Crowd Open Your Heart Don't You Want Me et Love Action ensuite on avait Do Or Die donc Maxi qui était sorti en promo avec une version instrumentale et dont est extrait la version sur cet album donc et la version chantée figurée sur l'album Dare de 1981 et on a enfin une version alternative donc Things That Dreams Are Made Of qui était le premier titre de la première piste de l'album Dare de 1981 et Seconds donc en face de l'album ça je vous l'ai déjà dit voici à Toatly c'est un peu compliqué donc en fait ils avaient donc recollé les morceaux et il y a deux inédits donc enfin deux de véritable nouvelle version uniquement sur cet album qui reprend je vous avais montré l'original qui reprend exactement le macaron d'origine 200 grammes là mais macarons d'origine de 1982 jour d'année phare voilà alors ensuite remont alors nous allons aller un petit peu plus près monsieur Vinyl vous avez montré cette cette origine cette originale qui est sorti il y a quelque temps je crois que c'était en 2022 en 2016 mais ça c'était j'ai la version oui c'était ressorti en 2016 mais en fait la version est plutôt de 2021-2022 elle est assez récente donc c'est une réédition du groupe Pulp évidemment je vous l'ai présenté à ma entreprise This is Hardcore et c'était sorti à l'époque donc je crois en 1998 je crois 96 pardon 98 voilà et ça a été remastérisé en 2016 et là ça a été édité réédité récemment alors le pressage est assez médiocre c'est qui qui fait ça ? c'est Highland Records c'est sous licence Highland je ne sais pas qui c'est qui fait ça ? on va l'ouvrir on va voir parce que là il y a des reflets c'est dommage c'est dommage mais d'excellents morceaux c'est un album prodigieux 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 les morceaux et il y a notamment on va le sortir un morceau vraiment que j'adore très bon groupe mais là vraiment très bon morceau c'est dommage un beau packaging de belles photos mais je vous dis du pressage il y a des clics, il y a des pops, il y a des bruits de surface parfois le bras fait vous savez ça fait comme un tac 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 le bras bouge enfin c'est dommage c'est pas du tout de l'audiophile c'est vraiment dommage je serais mérité alors Highland c'est Universal pourtant qui fait ça et c'est du 180 grammes est-ce que c'est mon pressage ? je l'ai eu à moitié prix pour ça que je l'ai pris c'est le deuxième j'ai eu le Human League donc l'Aig l'Human League et le Pulp à moitié prix peut-être que ce sont des fans série qui ont été liquidés vous voyez ça a été écouté et je vais vous montrer le deuxième je mets un petit peu les clés là parce que je vais le censurer et donc c'était le premier de la phase D voilà Tomorrow Never Lies évidemment c'est pour ça que c'était si bien donc 1998 voilà c'est ça on arrive à peine à lire et là on a dû être soit c'est sous licence Highland ou ça s'était racheté par Universal à l'époque ça fusionnait dans le groupe voilà donc ce que je peux vous dire ça fait une demi-heure sur C8 nouveautés qui en sont pas vraiment mais ce sont des rééditions voilà après il y aura une il y aura une vidéo spéciale sur les bandes originales et puis sur un arrivage du Japon voilà vous voyez que ça continue alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires à liker la vidéo à la partager et donc j'y répondrai bien sûr comme d'habitude voilà salut bonne soirée et bon visionnage merci 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 merci